Bonjour, c'est Marina du Repair. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle test box du Canon R5C, qui est le nouvel appareil hybride sorti par Canon, au prix juste en dessous de 5000 euros. C'est un boîtier au capteur full frame de 45 mégapixels et c'est un véritable hybride, puisqu'il a été pensé vraiment à la fois photo et vidéo, avec d'un côté les capacités du R5 en mode photo et de l'autre en vidéo les fonctionnalités de la série EOS Cinema. Il affiche quelques capacités intéressantes, puisqu'il permet de tourner en 8K et d'enregistrer du RAW en interne. Si vous découvrez le boîtier avec cette test box, je vous invite à aller consulter notre news sortie lors de l'annonce du boîtier, dans lequel vous retrouverez toutes les caractéristiques de la caméra. Alors dans cette test box, on va bien sûr analyser la définition, la fidélité des couleurs, la sensibilité et la dynamique du boîtier, et on va la comparer avec trois autres caméras. On a sélectionné la Canon C70, qui fait partie de la même gamme EOS Cinema de Canon, qui elle dispose un capteur Super 35, 4K, connu pour sa technologie DGO, qui lui permet de bénéficier d'une large plage dynamique. Elle est à 5100€, donc en positionnement très proche du R5C. On y a ajouté la Sony FX6, qui est une caméra intéressante à comparer avec le R5C, puisque c'est une caméra également full frame. Elle dispose également d'un système de dual ISO, 800-12800. Elle est un petit peu plus chère, à 6600€. Enfin la Red V Raptor, qui est la deuxième caméra à proposer du 8K RAW en interne. Donc on s'est dit que c'était intéressant de comparer avec le R5C, même si bien évidemment elles ne sont pas positionnées toutes ou de la même façon, la RED étant une caméra pensée pour le cinéma. On commence par la définition, et on va comparer les quatre caméras à leur résolution maximale. Donc la R5C et le Raptor permettent d'enregistrer en 8K, alors que la C70 et la FX6 n'enregistrent qu'en 4K. A noter ici que la Raptor est en RAW. On ne disposait pas de l'enregistrement en ProRes en interne, quand on a passé la caméra à la testbox. Sans grande surprise, c'est le R5C et la Raptor qui s'en sortent le mieux, grâce à leur résolution 8K, qui leur permet de proposer une définition des textures de très bonne qualité. Léger avantage pour la RED, qui offre une image très piquée, tout en gardant un rendu très naturel, par rapport ici au R5C en HEVC. On verra juste après que le résultat n'est pas forcément le même pour le R5C en RAW. L'AC70 délivre la moins bonne résolution des quatre caméras, avec un rendu plutôt mou. Les barres de mire ne se détachent pas l'une de l'autre. On peut également distinguer de légères dérives colorimétriques vertes et magenta sur les mire, qu'on ne retrouve pas sur les autres caméras. La Sony restitue une définition légèrement meilleure que l'AC70, mais avec un rendu moins agréable, avec l'apparition d'aliasing sur les mire, et qui se ressent aussi sur les textures, dont le rendu est moins bon. Voici maintenant le R5C en RAW, en RAW light standard, à savoir le RAW le plus qualitatif disponible en 8K dans la caméra, comparé au RAW HQ de la Raptor. On note un écart important de qualité entre la 8K HEVC et la 8K en RAW standard du R5C. Le contraste et la saturation sont plus importants en RAW qu'en HEVC, et le RAW permet de gagner grandement en définition. En RAW, le R5C parvient finalement à fournir une image plus définie que la Raptor. Donc on peut regretter une compression H265, pas optimale, mais finalement on peut être aussi très heureux de voir que le RAW offre une excellente définition. On passe au comparatif 4K. Ici, le Canon R5C tire véritablement son épingle du jeu. Le boîtier hybride bénéficie ici d'un excellent sur-échantillonnage réalisé en interne à partir de son capteur 8K et restitue une 4K de grande qualité. Ici, la Raptor est en RAW UHD. Sa définition se dégrade fortement, mais c'est inévitable puisque pour délivrer la 4K, c'est un crop qui est appliqué sur le capteur, donc on ne bénéficie pas de l'ensemble des pixels. Et donc la RAID ici fournit une définition à peine supérieure à la FX6 et la C70. Pour finir, une comparaison de la 8K et de la 4K du R5C. On voit donc que la 8K du R5C reste meilleure que sa 4K, notamment sur les détails. Le sur-échantillonnage effectué en interne par le R5C reste ainsi moins bon que celui que vous pourrez réaliser dans votre logiciel de montage, et ici, en l'occurrence, DaVinci Resolve. On passe à la science couleur et au rendu des tons chers. La RAID et la Sony délivrent des carnations plus chaudes et jaunes que les Canon. La Raptor propose cependant plus de nuances que la Sony. On peut voir par exemple le maquillage rose sur la joue gauche de Carole et bien plus visible sur la Raptor, alors qu'on ne le perçoit quasiment pas sur la Sony. Alors le signal de la Raptor est ici en RAW, on a bien entendu un signal plus riche que le signal 10 bits de la Sony, mais la richesse de la palette de couleurs de la Raptor est également en grande partie liée au capteur et à la science couleur de la RAID. Les deux Canon proposent des tons chers, plus sur une base magenta, mais avec ici des carnations quand même plus chaudes et plus saturées sur la Canon C70. Donc on remarque une différence assez marquée entre les deux boîtiers Canon, qui est ici dû à la différence de gamma, la C70 étant ici en C-LOG 2 et le R5C en C-LOG 3. D'ailleurs si on repasse la C70 en C-LOG 3, on se rend compte qu'on a des résultats très similaires. Donc à noter que shooter en C-LOG 2 ou en C-LOG 3 aura un impact important sur la colorimétrie et c'est donc un point à prendre en compte lors de vos tournages. On passe au delta E. Alors pour rappel, le delta E, que vous connaissez peut-être maintenant, c'est un écart calculé entre la couleur restituée par la caméra et la couleur telle qu'elle a été définie par le CIE, la Commission Internationale de l'Éclairage. Donc plus l'indice est bas, meilleur est la fidélité des couleurs. Globalement, les quatre caméras proposent toute une excellente fidélité des couleurs. Avec un delta E de 7,5, la Canon C70 présente même le meilleur résultat des caméras passées à la testbox. En plus, son delta maximum est également très faible, donc on a vraiment un résultat excellent. Le R5C n'arrive pas aux mêmes performances, mais enfin il n'est quand même pas loin du tout, donc avec une excellente fidélité des couleurs également à 8,5, mais une note maximum plus élevée à 25,9. L'arrêt de la Sony délivre des performances très proche, avec un léger mieux pour la FX6. Alors ce qui est intéressant de voir si on passe en situation le light, c'est l'évolution des delta E, et c'est chez les Canon que la fidélité va le plus s'altérer. Donc le R5C par exemple présente maintenant le moins bon résultat, et la C70 qui était pourtant très performante en plein feu, voit son delta E franchement se dégrader avec même une note maximum très élevée. Donc au final, c'est la Sony qui est le moins impactée par le passage en low light, et qui proposera la meilleure fidélité des couleurs en low light. On passe à nos tests de sensibilité. Alors ici, sur la scène low light, on va poser à l'iso nécessaire pour obtenir une exposition du gris moyen à 18%, avec la lutte de conversion en règle 709, à pleine ouverture, f1.4, et au 1,5ème. Alors le R5C pour obtenir l'exposition se règle à 1250 ISO. Cette sensibilité pouvant être sélectionnée à la base 800 comme à la base 3200, on en a profité pour aller évaluer l'apport du dual base. Alors on observe un bruit beaucoup moins présent à la base 3200 qu'à la base 800, au même ISO, donc ISO de 1250, et cela sans aucune perte de définition. Donc on voit bien cette optimisation du rapport signal-bruit sur le waveform, avec un seuil de bruit moins épais. Donc on va rester sur la suite du comparatif sur la base 3200 pour le R5C. On a choisi de garder la Raptor en 8K, puisqu'on n'avait que son signal en RAW, et ça aurait été à désavantager fortement que de la rendre en 4K. Tout d'abord, c'est quand même intéressant de noter que tous les boîtiers ne doivent pas monter au même ISO pour atteindre l'exposition de cette scène. En effet, par exemple, la Raptor, elle se contente de 800 ISO, le R5C de 1250 ISO, tandis que la FX6 et la C70 sont obligées de monter à 1600 ISO. Le R5C délivre de très bons résultats, avec un bruit fin, grâce notamment à une quantité importante de photosites, et un très bon niveau de détail. La C70 propose un rapport signal-bruit satisfaisant, malgré un bruit quand même épais. L'image est de loin la moins définie du comparatif, avec une perte assez importante sur les détails les plus fins. La caméra ne bénéficie pas de suréchantillonnage, tout comme la FX6. La Sony, bien que mieux définie, présente également un bruit présent et vibrant. Ce bruit est assez coloré, jaune et bleu, et il entache quand même assez fortement la restitution des détails de la FX6. La Raptor, donc à ISO 800, délivre une définition quand même nettement supérieure à celle des trois autres caméras. La différence est même frappante sur les tissus, on peut regarder la texture orange à gauche de la montre, et son bruit est également très fin et peu vibrant. On démarre la montée en ISO compensée, qui va nous permettre de comparer l'évolution des rapports signal-bruit des caméras en montant dans les ISO. Donc là, on est à Indiaphe, les caméras Canon réagissent très bien. Ici, on voit les bénéfices de l'amplification analogique, qui est un peu la margine, de fabrique de Canon. Le R5 et la C70 voient leur bruit très légèrement monté, sans perte conséquente de détails ni création d'artefacts. La C70 délivre toutefois un bruit légèrement plus vibrant, avec l'apparition de teintes vertes et magenta. A 1600 ISO, la RAID délivre une image très proche de celle du R5C, notamment au niveau de la taille et de la couleur du bruit. A 3200 ISO, finalement la Sony voit son signal se dégrader quand même assez fortement, avec un bruit très net et vibrant. A noter qu'on est toujours ici, sur son ISO natif bas, donc à ISO 800. A plus de diaphe, on voit les performances de la Sony s'améliorer très fortement. En effet, là, on passe sur son ISO natif 12800 à l'ISO 6400. Le seuil de bruit devient très fin, incolore, et son rapport signal-bruit devient finalement supérieur à celui des trois autres caméras. Le R5C, lui, commence à dériver légèrement, avec une coloration magenta du bruit. Mais la caméra présente quand même malgré tout de très bons résultats. La restitution des détails, notamment, demeure très correcte, malgré une légère perte par rapport à ISO 3200. La Raptor continue à délivrer la meilleure définition, avec un bruit fin, une très bonne restitution des détails. On note, en revanche, l'apparition de l'israie bleutée sur les zones à fort contraste. L'écart se creuse, par contre, avec la C70, qui délivre à présent un bruit assez visible et même très coloré. Alors, on a vu dans notre comparatif R5 vs R5C, dont on vous met le lien ici dans la fiche, que le R5, comme pas mal d'autres caméras Canon, propose de bien meilleurs résultats quand on est au palier rond de sensibilité ISO, donc 1600, 3200, etc., plutôt que dans les ISO intermédiaires, tiers de diaph ou demi-diaph. Nos tests montrent que ce n'est pas le cas du tout pour le R5C, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir à monter un ISO, un palier rond, pour obtenir un meilleur résultat. Donc la montée de bruit est linéaire sur tous les paliers d'ISO. C'est pourquoi on a décidé de réaliser cette montée à partir de l'ISO 1250. On note quand même une exception à l'ISO 6400, où là, le boîtier délivre un signal de meilleure qualité qu'à ISO 5000, donc probablement un circuit de denoising qui se déclencherait à ce palier. On peut le voir ici, on a placé le rush du R5C à 6400 ISO, toujours la même exposition, toujours compensée de la même façon. Bon, la différence n'est pas flagrante, mais on voit quand même une légère amélioration du rapport signal-bruit, donc ISO 6400 vs ISO 5000. Par contre, elle s'accompagne d'une légère dégradation sur le rendu des textures, donc l'image est un peu moins piquée, ce qui tend à confirmer l'hypothèse d'un léger denoising. Cette amélioration n'est pas présente au palier suivant, donc pour la suite de la montée, on revient à nos paliers nominaux, c'est-à-dire 2500, 5000, 10000, etc. A+, 3DF, les résultats des 4 caméras continuent d'évoluer dans la même direction. Donc à 12800 en base 12800, la FX6 continue à produire un excellent rapport signal-bruit, avec un bruit nettement moins vibrant que les autres caméras du comparatif. Le signal du R5C commence à se dégrader, de façon toujours assez progressive. Le bruit reste fin, mais il est plus vibrant qu'avant, et commence à limiter la restitution des détails. Bon, la C70 délivre maintenant une image avec un bruit très épais, vibrant, et qui va commencer à être difficilement exploitable, sans un gros travail de denoising. A 6400 ISO, la RAID présente un bruit relativement contenu, semblable au R5C en fait, mais qui devient plus vibrant. Les aberrations bleutées, qu'on a déjà vues sur les zones de contraste, deviennent de plus en plus visibles. A+, 4DF, le signal de la C70 est complètement inexploitable. La Raptor, le R5C et la FX6 présentent un niveau de bruit assez similaire. La Raptor avec un bruit extrêmement détaillé et piqué, le R5C qui dérive vers les tons bleutés, et la FX6 avec des tons jaunâtres. Donc le signal des 3 caméras nécessitera un bon travail de denoising en post-production. Sur notre scène Ultra Low Light, sans surprise, c'est la FX6 qui va délivrer le meilleur rapport signal-bruit. En effet, sur cette scène, elle se place à 6400 ISO, en base 12800, et donc elle est dans les meilleures conditions finalement pour tourner en basse lumière. Elle profite de sa base high et d'un rapport signal-bruit optimisé pour ce niveau d'ISO, tout en déplaçant la dynamique d'un diaph vers les basses lumières, et donc en réduisant ainsi le niveau de bruit. Si ces notions de I, de déplacement dynamique, sont un petit peu complexes, on vous invite à lire notre excellent guide sur les ISO, rédigé par Greg et Forest, en lien dans la notice. Les performances de la FX6 sont ici très impressionnantes, mais la définition reste quand même limitée. La Raptor et le R5C délivrent des performances assez similaires, avec un bruit fin, mais surtout une excellente définition, et même un léger avantage pour la RAID. La C70 de son côté est à la peine, avec une faible définition, ainsi qu'un bruit épais et vibrant. On passe à la dynamique, et au fonctionnement des ISO et du dual-base pour le R5C. Donc ici, on vous présente les dynamiques du R5C à ses deux bases ISO, donc 800 et 3200. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une dynamique absolument identique, de 12 diaph plus, qui se répartit de la même façon au-dessus et en dessous du gris moyen. Donc seul le seuil de bruit s'avère très légèrement plus épais à 3200 ISO, en raison bien sûr d'une amplification plus forte du signal. On a voulu également savoir comment se comporter le signal sur les ISO au-dessus et en dessous de l'ISO natif, et notamment savoir s'il y avait un déplacement de la dynamique ou pas. Donc ici, à plus de diaph par rapport à l'ISO natif, on voit que la dynamique n'a pas bougé. Elle est identique à celle de l'ISO natif. Par contre, ici, à moins de diaph par rapport à l'ISO natif, on voit que la dynamique s'est déplacée. On a perdu deux diaph dans les hautes lumières, le signal qui est plus bas, et ces deux diaph ont été descendus vers les basses lumières. Le signal est moins amplifié, donc on a moins de bruit. Donc on a un fonctionnement des ISO sur le R5C assez complexe, puisqu'il profite des deux mondes, à la fois une amplification analogique du signal au-dessus des ISO natifs, et donc un signal optimisé, et un fonctionnement de I, comme la FX6, comme la Red Raptor, pour les ISO sous l'ISO natif, ce qui permet de réduire le bruit sur des scènes qui ne nécessitent pas de grande dynamique. C'est un double fonctionnement qui peut s'avérer extrêmement pratique dans de nombreux cas. Par contre, il faudra choisir avec soin ce réglage ISO, faire des tests avant, bien comprendre comment fonctionne la caméra pour tirer le meilleur profit de la dynamique et du rapport signal-bruit de la caméra en fonction de la scène. On passe maintenant au comparatif des quatre caméras en dynamique. Donc avec 14 plus diables de dynamique, la Raptor et la C70 délivrent les meilleurs résultats de ce comparatif. La C70 bénéficie de la technologie DGO, Dual Gain Output, lui permettant de combiner deux niveaux de sensibilité pour produire une image à grande dynamique. En ce qui concerne la RED, on peut noter que les deux premiers diables de dynamique dans les hautes lumières sont incolores, contrairement au suivant, et légèrement tassés sur le waveform. En fait, il s'agit d'un traitement de récupération de l'information dans les hautes lumières. Quand l'un des canaux RGB est clippé, le système va utiliser les informations transmises par la partie non clippée du signal pour recréer par interpolation les informations perdues. Donc on met un petit point d'avertissement avec une mention plus 2, puisqu'il va falloir quand même faire des tests pour valider que ce signal est réellement utilisable dans toutes les situations. La IFX6 parvient à restituer 13 plus diables, donc un diable de moins, mais c'est de la dynamique complète. Elle n'est pas reconstituée ni interpellée, ce qui est un excellent résultat. Et enfin, la Canon R5C délivre 12 plus diables de dynamique, donc c'est un résultat correct, mais qui n'est pas au niveau de la C70. Et pour cause, le R5C n'intègre pas le Gamma CELOQ2 en interne, et offre une meilleure dynamique que le CELOQ3. On passe un petit coup de denoising, avec une minute vidéo dans Resolve. Le denoising permet à la Raptor et la C70 d'atteindre des 16 diables de dynamique, ce qui est absolument excellent. La Sony FX6 gagne 1 diaphe à 14+, et c'est finalement le R5C qui bénéficie le moins de denoising, puisque son signal est déjà probablement très dénoisé, et qui ne gagne qu'un demi diaphe en passant à 13. On passe à la dynamique en RAW, qui va permettre au R5C de bénéficier du CELOQ2, qui est donc un Gamma qui permet de gagner 2 diaphe dans les basses lumières, comparé au CELOQ3. Ici cependant, en RAW, on voit que le R5C a un seuil de bruit très épais, qui ne va pas lui permettre de bénéficier de l'intégralité de la dynamique apportée par le CELOQ2. La C70 et la FX6 perdent toutes les deux en dynamique, en raison de l'augmentation donc de ce seuil de bruit, même s'il reste très fin sur la Canon. Donc pour profiter de la dynamique en RAW, l'étape denoising va s'avérer indispensable. Donc on passe tout ça dans une vidéo, et là donc c'est intéressant de constater que seul le R5C va gagner finalement en dynamique à passer en RAW, à condition bien sûr de dénoiser le signal. Pour la FX6 et la C70, tourner en RAW ne permettra même pas de gagner en dynamique, mais au contraire, même après denoising, les caméras perdent un diaphe de dynamique. Donc à noter qu'utiliser un enregistreur externe sur la FX6 pour enregistrer en RAW, ça peut être intéressant pour gagner en quantification, bénéficier des métadonnées ou enregistrer en illimité, mais que ça vous fera perdre environ un diaphe de dynamique. En conclusion, grâce à son capteur 8K, le R5C délivre des performances exceptionnelles en matière de définition et de rendu des textures. En RAW 8K, le nouveau boîtier Canon résitue une définition similaire à celle de la Red Raptor. Le R5C présente également une excellente 4K, obtenue grâce à un suréchantillonnage efficace, et qui met à l'amant de la C70 la FX6 ainsi que le RAW 4K de la Raptor. Comme la plupart des caméras de la marque, le Canon R5C délivre une excellente fidélité des couleurs, qui n'arrive cependant pas à atteindre les performances de la C70, attention tout de même en basse lumière, parce que la fidélité des couleurs du R5C aura tendance à se dégrader, contrairement notamment à la FX6. En le light, le R5C délivre d'excellentes performances grâce à son deuxième ISO natif à 3200. La caméra est en effet capable de fournir un bruit extrêmement contenu, et qui n'évolue que très graduellement quand on monte dans les ISO, tout en conservant une excellente restitution des détails grâce à son capteur 8K. Des performances proches de celles de la Raptor, qui offrent de plus un meilleur rendu des textures. Le signal de la caméra Red se dégrade cependant rapidement, à partir de 12800 ISO. La FX6, une fois basculée sur sa Base High, délivre elle aussi d'excellents résultats, un bruit très réduit, qui lui permet de regagner en détail malgré son capteur 4K. Enfin, en 8K CELOB3, le R5C affiche une dynamique de 12 diaphs plus et 13 diaphs après denoising, des résultats inférieurs aux autres caméras du comparatif, mais qui restent très corrects. Le R5C gagne un diaph de dynamique supplémentaire en enregistrant en RAW et en profitant ainsi du CELOB2 pour atteindre 14 diaphs, après un denoising qui sera cependant obligatoire, avec un seuil de bruit très important. Une bonne dynamique donc en RAW, mais qui nécessitera un peu de travail en post-production. Voilà, c'est fini pour cette test box du R5C. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou nous suggérer d'autres tests box sur des boîtiers qui vous intéressent, et à venir consulter tous nos autres tests disponibles sur le repère. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada